Pour le découvrir, je vous propose une petite descente en kayak. C'est en effet au détour d'un méandre de l'Ardèche dans la région Rhône-Alpes-Auvergne que se déploie le village médiéval de Vauguet. Ces maisons en pierre calcaire sont construites sur plusieurs niveaux et nous donnent l'impression d'arriver dans un amphithéâtre. Au pied du village, les remous de la rivière sont le terrain de jeu privilégié de Jean-Paul. Notre guide a deux passions dans la vie, le kayak et son village bien sûr. J'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir Vauguet de mon bateau et particulièrement de cet endroit sous les falaises. C'est assez merveilleux, surtout quand il y a une belle lumière comme aujourd'hui, on ne s'en lasse pas. Vauguet blottit au pied de son méandre, pied de ses belles falaises calcaires. C'est à pied que nous retrouvons Jean-Paul. Même sans son kayak, il n'est jamais très loin des rives de l'Ardèche. Et bonjour ! Un lieu de retrouvailles pour les habitants du bourg. Oh, de la caillette ! Les Vauguens sont de très bons vivants, toujours prêts à nous faire partager leur passion pour le village. C'est un peu le paradis. Tout le monde se connaît ou presque ici ? C'est un biens de village, voilà. À notre superbe village, à notre belle Ardèche, nos beaux galets qui nous ont fait un beau village. Laissons là nos chanteurs pour suivre Jean-Paul dans le cœur du bourg. Il nous entraîne à la découverte de ces ruelles étroites et de ces maisons de pierre qui datent du Moyen-Âge. Construites avec les matériaux de la région, elles portent encore des traces qui nous racontent l'histoire du village. Alors là, on voit que ce linteau a subi quelques coups de burin. On est dans une région viticole. Et pour rentrer les tonneaux, eh bien, parfois, étant un petit peu large, il fallait creuser un petit peu la pierre pour que ça passe. Alors là, on a la pierre bleue, la pierre calcaire qui provient des carrières. On retrouve des pierres qui proviennent de l'Ardèche. On retrouve là du basalte. Et on peut constater ici du grès qui a été utilisé pour affûter les couteaux. Donc l'usage était aussi simple que ça. Nous poursuivons notre chemin par la fameuse rue des Balcons, où habitaient les tailleurs de pierre au 19e siècle. Ce sont eux qui ont façonné le village, des plus imposantes bâtisses jusqu'au plus petit passage. En dehors des circuits un petit peu plus communs de découvert du village, des coins où on peut avoir un coup de cœur. C'est joli, c'est fleuri, il y a la pierre, il y a les végétaux, c'est en fleurs. Voilà, des petits coins à découvrir absolument dans Vogue. Parmi ces petits coins à découvrir absolument, Jean-Paul a choisi de nous montrer le plus insolite. Oh là là, c'est étroit. Non, non, on ne peut pas se doubler, on ne peut pas se croiser plutôt. Bienvenue dans l'une des plus étroites rue de France. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Vous avez osé vous engager dans la rue des Puces ? Oui. Bon, c'est bien. Et elle date depuis combien d'années ? Là, on est dans le plus vieux quartier de Vogue, c'est 15e, mais j'ai appris qu'on appelait aussi la rue des Yvrognes. Ah bon ? Oui, oui, parce que si on ne marche pas trop droit, on est quand même bien guidé et puis on ne peut pas tomber ni à droite ni à gauche. Voilà, c'est l'explication qu'on m'a donnée, je l'ai trouvée sympathique. Avant de s'y engager, mieux vaut boire de l'eau, celle qui court sous les falaises de Vogue, par exemple. Jean-Paul a enfilé sa plus belle combinaison. Il a rendez-vous à l'entrée du village avec Judy Caëlle, un ami spéléologue. Bonjour, Judy Caëlle. Salut, Jean-Paul. Nous allons explorer avec eux la résurgence du Pontais, un lieu encore fréquenté par les anciens il y a à peine 100 ans. C'est qu'ici, venaient des dames une fois par an pour la grande lessive annuelle, parce que l'hiver, pour laver le linge, l'eau était plus tempérée, plus chaude que celle de l'Ardèche. On retrouve d'ailleurs la pierre pour laver le linge, une belle pierre en calcaire, deux voguets, et voilà le lieu de travail de ces braves dames. Des braves dames qui évitaient quand même la baignade. Ici, l'eau est à 12 degrés. Voilà, on va s'y faire. Tu disais tempérée à 12 degrés, mais c'est frais quand même. Des cavités comme celle-ci, les spéléologues en ont dénombré une cinquantaine dans les falaises de Voguets, offrant un splendide spectacle souterrain. Donc en fait, sur le plateau calcaire qui jouxte Voguets, ce plateau calcaire, il est constitué de fissures qui sont entièrement creusées par l'eau et qui ont constitué un réseau de galeries souterraines. Donc en fait, le plateau de Voguets est un vrai gruyère. Un gruyère de belle taille. Sous le village, on peut explorer 30 kilomètres de galeries souterraines. On y a découvert des vestiges datant d'une néolithique. Souterre, en fait, on arrive vraiment à garder en mémoire une trace de tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Donc c'est ça qui fait aussi une particularité et la richesse du village de Voguets. L'autre richesse de Voguets, c'est le château. Vous ne pourrez pas le rater. Son imposante silhouette et ses quatre tours rondes dominent tout le village. Est-ce qu'il a été habité avant ? Oui. Par qui ? Le seigneur de Voguets. Voilà, il s'appelait Voguets, comme le village. La dynastie des Voguets a toujours œuvré pour préserver et embellir ce château. Plusieurs fois détruit, reconstruit et remanié, il a été définitivement sauvé de la ruine au 19e siècle. La pièce la mieux restaurée, c'est la petite chapelle. C'est comme une petite église. Elle a une chapelle privée, c'est-à-dire qu'elle était réservée. Elle était réservée à qui ? Aux seigneurs. Aux seigneurs et puis à sa famille. Ce qui donne à cette pièce son ambiance si particulière, ce sont ses vitraux. En fait, il y a plusieurs couleurs sur les vitraux. Et en fait, l'artiste qui a fait ses vitraux, il a regardé un petit peu dans le village et il s'est dit, tiens, il y a des jolies couleurs dans le village, donc je vais refaire les mêmes pour mes vitraux. On a de la chance cet après-midi parce qu'il y a du soleil. Et le soleil, regardez ce reflète-là. C'est bon. Allez, venez, on y va. La visite continue dans la cour intérieure. Vous allez voir que sa fonction a bien changé à travers les âges. Ce château n'a pas toujours été habité par les marquilles de Vogué puisqu'il a été à un moment donné dans l'histoire, ça a été une école pendant à peu près 120 ans. Vous êtes à l'école dans un château, vous ? Non, c'est moins drôle alors. C'est moins drôle, on est d'accord. Et là où nous sommes, ça faisait partie de l'école ? C'était la cour de récréation. Vous êtes venu à l'école ici déjà ? Non, non. C'était la cour de récréation. Allez, venez, je vais vous parler un peu du jardin maintenant. On va aller voir la vue d'abord. Ce château, aujourd'hui géré par une association locale, reflète bien l'attachement des Voguens à leur patrimoine. Aujourd'hui, on est quand même dans une démarche de restauration, de rénovation, de mise en valeur. Je pense qu'on ressent tous la même chose, c'est quand même beau. Mais oui, Jean-Paul, il est beau votre village, surtout en fin de journée, sous les derniers rayons de soleil ardéchois.